bon week-end à chez vous mesdames et messieurs sir congo live télévision nous commençons d'abord ce décryptage par cette nouvelle les affrontements bien que c'est les fr dc et les wazalendo justement qui se sont illustrés pour et c'est un peu de prendre les décisions l'ennemi ce qui n'est pas toujours le cas là nous sommes dans les territoires d'hérouchourou à kibirizi les fr dc ont pilonné les positions des rdf m23 une entité aujourd'hui localité qui est toujours occupée par les rdf m23 alors les fr dc ont donc bombardé pilonner les collines sur lesquels m23 et c'est un peu d'avoir une mise pour garantir une parfaite sécurité ou disons une parfaite confiance au sein de cette cité de kibirizi alors tout d'un coup il n'y a pas toujours des précisions pour dire que les fr dc ont récupéré une partie de l'entité que les m23 ont perdu ou on est simple et d'avancer mesdames et messieurs ce qui est sûr d'abord c'est que les affrontements entre opposés dont ces bombardements c'était hier que les fr dc ont donc pilonné les positions de m23 et tout juste après il y a aussi une accalmie et on ne signale pas justement des mouvements ça et là jusqu'à présent espérons que ça va revenir parce que les yeux étaient braqués bien sûr sur les dans le territoire des masses ici où les deux derniers jours ont été aussi marqués par des affrontements les oiseaux lendo qui à un certain moment et c'est un peu même de provoquer les m23 sur les différentes lignes de front mais mesdames et messieurs il n'y a pas il désavancé mais là où on a signalé une certaine résistance et l'ennemi a été mise en difficulté c'était au niveau des bruits rimana ou les m23 n'ont pas puis récupérer à cette localité et voir comment est-ce qu'il pouvait aller jusqu'en province du site qui vous et s'emparer territoire des calais donc mesdames et messieurs comprenez donc qu'il ya cette résistance au delà de la résistance il ya aussi on peut dire cette volonté de vouloir fermier de vouloir repousser aussi l'ennemi et reprendre les contrôles de certaines entités beaucoup plus stratégiques ce qui n'est pas encore fait mesdames et messieurs mais on ne peut pas dire que ça ne sera pas fait parce que les fr dc je les disais même avant hier et hier sont toujours entrés des mètres des 30 et des stratégies en place voilà pour venir à bout des l'ennemi espérons que ça va arriver voilà pourquoi nous revenons toujours avec toutes ces informations nous sommes toujours entrés des vous actualiser mesdames et messieurs pourquoi vous puissiez être au parfum des tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire alors mesdames et messieurs les m23 aussi qui a toujours sont en train de jouer sur une propagande pour montrer à la face du monde que la population avait besoin des sauveurs comme et et voilà mesdames et messieurs bien au contraire c'est ce qu'ils présentent à la communauté ou disons à l'opinion publique mais si vous essayez un peu d'entrer dans les fonds ou si nous qui à un certain moment on fait même des interviews avec cela qui sont dans des entités aujourd'hui occupé par le m23 mesdames et messieurs il ne cesse de nous montrer noir sur blanc qui a passé mariage entre la population et les m23 jusqu'à là la population n'adhère pas à l'idée des m23 la population les accueille tout simplement par contrainte parce que ce sont des hommes armés et une fois la population manifeste une certaine opposition tout d'un coup il n'hésiterait pas à s'apprendre à la population imaginez ce qu'on a vu dans les cas des mongonga mesdames et messieurs où ils se sont directement pris à la population et pourtant c'était une population inoffensive une population qui n'était même pas si les lignes des fronts qui n'étaient pas aussi dans une zone d'interposition mais cette population a été visée par des tirs et vous même vous connaissez les résultats vous même connaissez les conséquences ce sont ces populations qui sont toujours des victimes des tous ces actes barbares de la part de ces agresseurs de la république démocratique du congo donc aujourd'hui là où vous verrez les entités aujourd'hui qui sont contrôlés par les m23 là où on peut voir quelques populations quelques personnes quelques congolais voilà qui sont restés là bas mesdames et messieurs je vous assure c'est juste par contrainte qu'ils se retrouvent dans cette obligation d'applaudir quand l'ennemi arrive applaudir oui je me rappelle même en 2012 lorsque m23 avait foulé la ville des gourmands ils étaient applaudis par la population pourquoi parce que la population avait aussi cette crainte la population ne voulait pas s'afficher comment si elle n'est pas d'accord tout d'un coup et parce qu'on sait ce sont des gens aujourd'hui qui sont habitués à des massacres en 94 il ya les massacres au rwanda donc c'est on peut dire un certain moment c'est dans l'air aden là où ils sont et faut toujours qu'elle est sans des lettres humaines puissent couler c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en république démocratique du congo et mesdames et messieurs la population à un certain moment pour éviter qu'elle soit une fois des plus victimes elle est obligée d'obéir d'obtempérer sur tout ce qu'on aime et trois sont entrés de dire les rdf et c'est comme ça même que si vous observez aussi la situation ils essaient ils sont en train d'enrôler les jeunes gens dans l'air comme des militaires et sont entrés de forcer les gens à faire les travaux forcés parce que j'ai vu une vidéo voilà où on voit c'est même m23 entré déforcer la population à travailler beaucoup plus pour pour créer même une route qui n'a jamais existé et peut leur permettre aussi des biens canaliser les minéraux et donc prendre les minéraux et les transporter là où ils veulent et pour y arriver il faut qu'il y ait une voie routière et ce sont ses compatriotes c'est congolais qui sont entrés d'entretenir les voies routières et les m23 vont en profiter aussi pour faire traverser tous les minéraux et là c'est beaucoup plus à roubaïa voilà mesdames et messieurs c'est aussi ça la situation ça reste toujours très complexe et si on est cmp des des noms donc on si la vigilance n'est pas aussi bien manifesté de notre côté mesdames et messieurs à un certain moment on se réveillera un jour et on va retrouver même ces pays c'est que nous sommes un secteur commun même aujourd'hui nous c'est aussi un prix par ses ennemis de la république démocratique dit qu'on c'est possible voilà pourquoi nous essayons toujours nous vous disons il faut toujours être vigilant rester toujours vigilant parce que l'ennemi à ses plans et si nous tombons aussi dans dans une certaine légèreté mesdames et messieurs les plans de l'ennemi risque d'aboutir voilà pourquoi c'est notre vigilance c'est notre capacité patriotique vis-à-vis de ces phares et de ces soutiens mesdames et messieurs qu'on va arriver à mettre en échec les plans de nos ennemis parce que les ennemis ne vont pas ne veulent pas lécher voilà pourquoi moi j'ai toujours dit on doit les contraindre on doit les mettre aussi devant un fait accompli où la force doit s'imposer et si une fois la force s'impose mesdames et messieurs seront dans l'obligation d'ont appairé mais tout ce que nous faisons parce qu'on les a on a lancé des appels à un certain moment moi je me demandais est ce que les gens nous prennent même au série et pour que nos appels ne soient pas compris et bien c'est tout à fait normal nous ne sommes pas considérés comme tels il n'y a pas de respect vis-à-vis de la république démocratique du congo et voilà pourquoi pour imposer les respects la doit s'imposer on doit imposer un respect et tous ces pays qui viennent savant tirer dans l'est du pays c'est rôle dans l'obligation aussi de nous respecter parce qu'il ya une force qui a parlé mais c'est passé on les fait pas toujours parce que si on est simple de constater il ya des fois que les phares dc avance et d'autre part on ne peut pas dire qu'on recul mais on stoppe et on ne veut pas peut-être en finir une fois pour toutes avec les démis je ne peux pas dire qu'on ne fait pas mais c'est juste un manque d'une coordination beaucoup plus éclairé qui fait défaut mais si on avait une coordination bien éclairé bien orienté mesdames et messieurs on pouvait faire mal à nos agresseurs toutes ces réalités tous les stratégies je vous assure les décideurs sont au courant mais moi si vous me demandez pourquoi ils n'agissent pas je vais vous dire je ne sais pas pourquoi je ne sais pas parce qu'à un certain moment nous sommes tous surpris de ce qui se passe dans ces pays on a les politiques qui sont là mais c'est même politique ils n'ont pas ce courage de prendre des décisions importantes des décisions nécessaires qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'ailleurs d'en finir avec ceux qui sont en train d'ingénuer la république démocratique du congo et c'est ce que j'ai toujours dit on est un président de la république mais il n'est pas aidé et ben les autres peuvent dire c'est lui qui doit chercher les gens pour qu'ils soient aidés mais mesdames et messieurs on peut dire c'est une maladie des nous congolais c'est une maladie on ne sait pas si c'est c'est héréditaire ou comment parce qu'à imaginer aujourd'hui sur des questions importantes de la nation où les chefs de l'état doit être aidé par les différents services mais ces services sont aux abonnés absents et vous voyez même les chefs de l'état le même publiquement des fois il est surpris de constater qu'il ya des choses qui sont faites mais on lui même n'est même pas au parfum de toutes ces affaires et toute la situation d'une manière générale incertainment on peut dire il est aussi humain les chefs de l'état c'est aussi un être humain comme nous autres parce qu'il ne peut pas maîtriser tout au même moment voilà pourquoi on dit les services doit jouer les rôles comment il s'est doit c'est ça aussi le problème je ne sais pas si on peut appeler ça comme un manque d'organisation chacun peut apporter son interprétation mais mesdames et messieurs comprenez que les pays va mal et les pays vont mal d'abord il ya un souci au niveau interne et si à part ces soucis au niveau interne vient s'ajouter aussi l'extérieur qui nécessite aussi de manifester son envie expansionniste son envie de voir toujours cette république démocratique du congo dans cet état actuel quand on a envie amorcer des projets de développement c'est qu'ils viennent nous mettre les potes bananes pour que nous puissions tomber et toujours nous tombons des fonds se relève parce qu'il ya cette résilience aussi des parts et d'autres mais mesdames et messieurs il ya aujourd'hui l'idée d'ajouter sur cette résilience l'essence patriotique l'essence de vouloir que les pays aillent dès l'avant mais si on n'arrive pas à bien l'affiché voilà pourquoi nous sommes toujours dans ces statiqueaux et le lendemain sera à quel lendemain doit-on s'attendre ben mesdames et messieurs c'est tout un casse-tête c'est tout une des difficultés ce sont des défis voilà énorme qui ce qu'elle nous sommes confrontés alors revenons en ville de goma tout juste après la la révision du bilan pardon voilà pas les billets la révision du bilan à la hausse des atrocités les m23 qui et les rdf qui vous le savez avec bombarder les camps de déplacés alors incitent des anciens combattants de la force publique du congo belge à l'époque du congo belge voilà on avait une force publique dans le territoire de niragongo ce site a été donc rebaptisé genocoste genocoste ça fait référence aux génocides que les congolais connaissent jusqu'à nos jours parce que nous nous sommes toujours nos génocides congolais commence depuis les années 96 depuis 96 jusqu'à là mesdames et messieurs nous sommes en plein génocide et là on parle de plus de 10 millions de congolais qui ont été massacrés et c'est les rangs d'acquis est toujours la terre principale parce que au rwanda on nous parle on ne sait pas si c'est il ya des déjà que c'est un peu de mener des des vérifications quant à c'est nous parle de 800 mots 800 mille morts pour les génocides au rwanda mais la république démocratique du congo ça peut ça fait plus je crois nous dans moins de deux ans on va totaliser 30 ans et ces autres ces génocides est toujours en république démocratique du congo si on peut revenir et au petit peu marier ça commence en 94 lors de l'entrée des réfugiés rwandais sur les sols congolais ils étaient armés il y avait certains qui étaient armés on les avait laissé entrer comme ça et tout juste après qu'agame faisait des entrées même en république démocratique du congo tout juste après le génocide c'est un moment car il a commencé à faire ses entrées où on avait assisté au massacre des mongonga dans les camps des déplacés je vous assure les troupes de l'armée rwandaise avait fait les rentrées en république démocratique du congo dans un cas des déplacés et tuer les gens c'était à mongonga tingi tingi il avait tué les gens macobola tout ça ça fait partie des généraux costauds congolais et ça continue même jusqu'aujourd'hui alors récemment c'était au dans un autre cas des déplacés tout juste à côté de mongonga au quartier lac vert on a tué 35 civils comme on les s'il vous plaît 35 on voulait tu oui ça vient s'ajouter aussi à au génie au cost voilà c'est aussi un fait du génie au costaud et là c'est le génocide congolais les génocides perpétrées en république démocratique du congo donc cet endroit est rebaptisé génie au costaud et c'est l'endroit qui est choisi aussi pour l'animation et l'érection des mémoréale au des mémoréales réelles voilà j'y arrive les résultats l'érection des mémoréales des victimes des bombardements dans les camps des déplacés tous ces victimes voilà c'est rendre encore intérêt à qui battent ce qu'ils bâtissent et dans les territoires de niragongo c'était donc un site des anciens combattants de la force publique du congo belge situé dans le territoire venir à congo plus précisément à qui bâtissent et ça sera donc c'est rebaptisé d'abord j'ai non coste et déjà c'est là où les congolais seront inhumés on va ériger même et mémoréale m mémoréale s'il vous plaît voilà pourquoi c'est moi me complique autant voilà un mémoréale qui sera donc construit là bas pour que les congolais pour tout le monde se souviennent alors j'ai une demande pourquoi avoir choisi un lien aussi où on est proche du rwanda alors c'est pas la rwandophobie qui m'anime c'est pas ça et mesdames et messieurs on ne sait pas mais on le met là bas peut-être c'est pour lancer toujours un message fort au rwanda pour vous dire à côté de vous il y à les victimes des vos atrocités qui dorment là bas tout juste à côté du rwanda peut-être c'est un autre message qu'on veut lancer au rwanda ou mesdames et messieurs c'était aussi un site stratégique alors voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il fallait retenir pour aujourd'hui sur le plan politique mais peut dire on peut pas on n'a pas beaucoup de choses à évoquer malheureusement pourquoi parce que c'est pas parce qu'on a on n'a pas des faits mais les faits sont là mesdames et messieurs allez-y comprendre qu'il y a un bémol qui a un souci qui fait à ce qu'aujourd'hui nous nous trouvons encore une fois dans je peux dire dans une nous ne sommes pas très confortable quand on aborde certains si j'ai les gens sont en train de détourner toujours des millions de dollars au moment où dans ces mêmes pays les autres sont en train de passer la nuit à la belle étoile dans les camps de déplacés et puis cette nécessité aussi de les assister pour toujours problème c'est ici pour moi l'occasion de relancer où ils ont des vous mobiliser mesdames et messieurs il ya nos compatriotes qui sont là dans les cas déplacés on doit toujours les assister on doit assister ses compatriotes alors c'est très simple on ne vous demande pas vous pouvez être très loin mais vous avez dit mal ou soit vous ne faites pas confiance parce que ça je tiens à le préciser il ya plusieurs organisations qui se sont illustrés dans les détournements parce qu'il ya des personnes de bonne foi qui sont en europe qui sont partout je ne sais pas dans d'autres continents qui veulent assister aussi qui veulent participer ou voir les congolais aujourd'hui avec l'épée qu'ils ont on assiste à ses compatriotes mais quand on envoie ces aides là il ya des congolais de mauvaise foi qui s'illiscent par les détournements ils ont ils détournent même les aides des déplacés parce que même il ya des mesures gouvernementales et parmi les les membres de la délégation et les gens qui détournent aussi les aides des déplacés et ça nous vivons ça depuis les mois des mains ça va faire bientôt trois ans depuis les mois des mai 2021 parce que c'était avec l'éruption du volcan niragongo et tout juste après la guerre avait aussi commencé en des mille en décembre toujours voilà décembre dès l'année 2021 voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut aussi retenir donc quand vous avez ces moyens n'hésitez pas de contacter les personnes que vous espérez ou que vous estimez on peut leur faire confiance parce que nous nous donnons toujours nos contacts nos coordonnées parce que vous pourriez aussi passer par nous sans problème et on vous fera toujours rapport comme ça a toujours été les cas mesdames et messieurs alors on va donc terminer donc je vous exhorte encore une fois à faire des gestes patriotiques assisté nos compatriotes parce qu'ils ont besoin aussi des vos différentes assistances à alors mesdames et messieurs voilà on va donc terminer permettez les décryptages de chez des séjours voilà sur congola et télévision les numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter c'est les plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 jenny toali c'est bien moi alors je vous exhorte encore une fois des partagés de commenter nos productions n'hésitez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne congola et télévision déjà le lundi on va se retrouver pour d'autres points l'actualité sera aussi au rendez vous parce que j'espère qu'il y aura des mouvements ce week-end et les mouvements je veux que ça soit côté phare des sexes c'est soit les phares de ce qu'il ya c'est listre beaucoup plus ou disons qu'ils prennent les décès sur les l'ennemi les voisins d'un domaine et ben on va revenir pour vous faire part de toutes ces nouvelles de toutes ces informations qui cadre avec la situation sécuritaire dans cette partie dix pays on va le faire mesdames et messieurs je vous exhorte donc à me faire toujours confiance à pour que vous soyez aussi édifié et connaître comment les choses sont entrées d'évoluer la politique la sécurité c'est sûr qu'on lève télévision toutes ces informations alors on va revenir la semaine prochaine parce que déjà les dimanches c'est prévu l'enterrement de tous nos compatriotes voilà assassiné par l'armée des pôles kaga messire les sols congolais voilà c'était le vendredi dès la semaine passée ses compatriotes seront enterrés dignement les dimanches ils seront donc intérêts on a d'autres compatriotes qui sont au maintenant là comme nous sommes en train de vous parler sur les lits de l'hôpital voilà pourquoi je vous dis il faut assister ses compatriotes mesdames et messieurs faites des gestes de partout où vous êtes si vous n'avez pas de contact vous pouvez même nous contacter et là on fera quand même on verra quoi faire avec les pays que vous avez envoyé vos compatriotes à nos compatriotes aussi pour qu'ils se sentent aussi aimé et fiers d'être à congolais malgré les difficultés auxquelles ils sont tous confrontés mesdames et messieurs prenez bien soin de vous bon week-end le lundi ça sera une nouvelle semaine un nouveau numéro du décryptage sur votre chaîne or ou 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 – Sous-titrage FR 2021